Suzanne Pérez, une chambre rien que pour moi Ce soir, Lulu dit à sa maman « Je voudrais bien avoir une chambre rien que pour moi. » « Mais pourquoi ? » demande maman. « Parce qu'Emilie pleure toutes les nuits et puis elle ne range jamais rien. C'est un vrai bébé. » « Mais ma Lulu, tu sais bien que ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de place dans la maison. » Alors, cette nuit, pendant que ses parents dorment, Lulu prend une grande décision. Elle va chercher un autre endroit pour dormir. Dans le jardin, il fait trop froid. Dans le garage, il fait trop sale. Lulu a une idée. Sans bruit, elle monte l'escalier et elle entre dans le grenier. La lune éclaire un vieux lit de grand-mère. Lulu s'installe confortablement. Elle soupire. « Hum, ce lit est juste bien pour moi. » Mais, tout de suite, elle entend un bruit étrange. « Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! » « Qu'est-ce que c'est ? » Une chouette. Une jolie chouette qui ulule dans la nuit. Un peu rassurée, Lulu essaie de penser à autre chose. Elle regarde le plafond. Et là, juste devant son nez, elle voit... Une araignée. Une horrible araignée qui se trémousse au bout d'un fil. Lulu a peur. Elle se cache sous les draps et ferme les yeux le plus fort possible. Elle essaie de ne penser à rien. Quand, soudain, elle entend un nouveau bruit. Une sorte de grincement. C'est la porte qui s'ouvre. Lulu en trouve un œil. Et, horreur, elle aperçoit... Un fantôme ! Un vrai fantôme ! Qui s'approche doucement. Lulu hurle. « Maman ! Papa ! Au secours ! » Mais les parents n'entendent rien. Ils sont bien trop loin. Soudain, le fantôme se met à parler. Il dit d'une toute petite voix... « Lulu ! Pas peur ! » « Mais, 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 mais... » Bégaye Lulu. « C'est toi, Émilie ! » Un peu vexée d'avoir eu si peur, Lulu demande à sa petite sœur... « Que fais-tu ici ? » Émilie ouvre ses bras et dit avec un grand sourire... « Lulu ! Ma Lulu ! » Puis, Émilie ouvre son petit sac et en sort une peluche, des gâteaux, du fromage, une tablette de chocolat et une petite bouteille d'eau. « Mais, » s'étonne Lulu... « Tu es allée à la cuisine ? » Émilie rit. « Oui ! Cuisine ! » Émilie veut rester avec sa grande sœur. Alors Lulu lui explique... « Émilie, tu peux rester avec moi, mais seulement si tu ne pleures pas, d'accord ? » « Accord ! » dit Émilie. Éclairées par une lune bien ronde, les deux sœurs prennent leur petit goûter de nuit. Puis, bien fatiguées, elles s'endorment. Mais, le lendemain matin, papa et maman se réveillent très tard. Papa s'écrit... « Que se passe-t-il ? Émilie n'a pas pleuré cette nuit. » Alors, vite, il file dans la chambre. Mais là, personne ! Maman regarde partout, sous l'escalier, dans la salle de bain. Personne. « La porte est ouverte ! » s'écrit papa à paniquer. « Ce sont les voleurs d'enfants ! » Maman réfléchit. « Attends un peu, j'ai une idée ! » Et hop, elle prend l'escalier. Et là, sur le grand lit de grand-mère, elle trouve ses deux enfants chéris, bras dessus, bras dessous, qui viennent juste de se réveiller. Lulu dit en baillant... « Oh ! On a drôlement bien dormi ! » « Bien dormi ! » répète Émilie. Papa a un peu envie de se fâcher. Mais maman rit. « Eh bien, nous aussi ! Nous avons passé une excellente nuit ! » Alors, la famille prend une grande décision. Ils vont nettoyer, ranger, décorer, tapisser le grenier, pour en faire une chambre. Une nouvelle chambre pour la grande Lulu. Et quelquefois aussi, pour sa petite sœur, Émilie. « Chut ! »